Tu es des retours, générique plus court. Oui ! J'espère que tu vas bien, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu et que tu ne m'as pas vu. Et donc on va pouvoir se raconter un petit peu nos vies, comment tu vas. Je ne t'entends pas, c'est pas grave. Moi ça va, j'ai eu le temps de partir en vacances. C'était très sympa, mais j'avais quelques petites choses à faire durant les vacances. Un Swapman a posté, donc branle pas de combat avant de partir. Bramle pas de combat, je ne sais pas comment ça s'écrit. Et donc j'ai dû mixer, j'ai dû finir le son, j'ai dû appeler certaines personnes, envoyer des mails, enfin voilà, tout un rente en plan, pour que sur place je puisse être efficace et tourner un petit Swapman et te l'envoyer. C'est celui avec Justin Bieber, Baby. Tu regardes les Swapman ? Je ne sais pas si tu les regardes, j'espère que tu les regardes. Et j'espère que ça te plaît surtout. Et donc depuis la dernière fois que je te parlais, il s'est passé deux concerts importants. Le premier, j'étais en répétition avec Pierre, tu connais Pierre. On m'appelle et on me dit, je viens se faire ? Je dis, oui c'est lui. Ils me disent, écoutez, vous aviez été sélectionné pour le tremplin à tout bout de champ. Vous aviez fini quatrième, c'était que trois qui étaient pris. Et il y a un des trois qui ne peut malheureusement pas être là. Comme vous êtes quatrième, dites-nous si vous pouvez venir ou pas. J'ai dit, oui, évidemment, je serai très heureux. Et ils me disent, c'est demain. Donc il a fallu donner une réponse très rapidement. J'ai attendu deux, trois minutes et j'ai dit, oui, évidemment, ça allait me faire une répétition. Et j'allais pouvoir tester mes morceaux. Leur gars était trop cool. La salle, tout était top. L'ingénieur son... Comment dire ? Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je vais le dire, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que j'avais un retour façade dégueulasse. Donc je ne me suis pas entendu. Mais ce thème, je ne les entendais pas. C'était horrible. C'était horrible, horrible. Mais bon, le concert s'est fait. Ce n'était pas fou. Je n'étais pas très fier de moi. Dans le sens où, encore une fois, je n'étais pas à l'aise. Au final, je n'ai pas gagné. Mais je ne m'attendais pas à gagner. Il y avait deux très bons groupes qui envoyaient du pâté. Qui étaient plus en adéquation avec ce que la programmation, on va dire, recherchait. Je pense. Ça envoyait du lourd. Mais j'ai eu l'opportunité, grâce à ce tremplin, de rencontrer un groupe jazzarad. Dont la chanteuse s'appelle Rita. Rita qui est une chanteuse qui navigue entre deux groupes, un jazzarad. Et Jouz. 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 Zouz. Zouz. Jouz. Zouz. Rita, voilà. Avec qui on a pu échanger par la suite. On a pu se revoir. Et on a parlé de nos projets. Donc c'était très sympa. Parce qu'elle m'a donné quelques plans. Je lui ai donné quelques plans aussi. Où on pouvait jouer. On a échangé sur nos vies. Voilà. Et nos parcours respectifs. Je la mets là. Tu la vois. Et je me dis que peut-être tu la reverras. Après ce tremplin, j'ai eu la chance de jouer à la bassoge. Et ça c'était, on va dire, mon premier gros concert dans une belle salle. Où vraiment les gens étaient là que pour moi. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très gratifiant déjà. Pour l'ego, ça fait du bien. Encore une fois, quand c'est très bien, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Il y avait un ingénieur Lumière et un technicien qui s'appelait Teddy qui était tellement, tellement gentil. Une femme à l'issette qui s'occupait de ma venue de A à Z. Mais parfaitement. Et évidemment, donc, il y a eu le public. Il y avait peut-être 80 personnes. Il y avait Pierre et Yo qui étaient là. Donc Pierre, un gélson qui était là. Et Yo qui était là aussi pour m'aider. Et pour m'assister. Pour me conseiller aussi. Ce qui était bien, c'est qu'on avait pu avoir avec Pierre deux jours, une semaine avant. Pour bien caler les morceaux. Pour bien remettre les morceaux en place. Un truc qui était bizarre pour moi, c'est que j'avais mes oreillettes. Donc, voilà. Pour la première fois sur scène, vraiment, vraiment. Je les avais totalement. Par contre, je n'entendais pas les gens. Donc tu vois, en fait. Quand tu as les oreillettes, ce qui est chelou, c'est que tu n'entends rien. Et le truc, c'est que quand tu fais répéter les gens dans le public, et bien, tu n'entends pas qu'ils répètent. Alors qu'ils crient vraiment, ils hurlaient apparemment. Donc, tu es très détaché, en fait, du public. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec Pierrot pour avoir cette fameuse proximité, avoir un micro d'ambiance pour que j'entende aussi les gens. Ça, ce sera super important, notamment lors du prochain concert, qui se passera à Céliôme, chez moi, en terrain connu, mais pas conquis. Et ça sera le début mai, le 6 mai, le prochain gros concert. Le seul, on va dire, le seul petit défaut qu'il y a pu avoir lors de ce concert, qui est lié à personne, c'est comme ça, c'est la salle qui était grande pour ma petite personne, ma petite notoriété. Donc, heureusement, les sièges avaient été avancés. Là, en fait, ça faisait quand même une relation assez... J'avais de la proximité. Et j'ai pu aussi discuter avec les enfants. J'ai eu deux petites sessions d'une heure avec les enfants du CP, qui étaient collés à la salle et on a pu échanger. Donc, ça, c'était sympa aussi. Sur le métier de musicien, de ce qu'ils comptaient faire. J'ai pu jouer devant eux la veille. Et je leur ai proposé, évidemment, de revenir le lendemain avec leurs parents. Et il y a des enfants qui sont venus et qui ont même pu monter sur scène à la fin pour chanter un petit salmado. C'était très, très, très sympa. Et donc, il y a le booking. Le booking, je te disais qu'il y avait une date à Ciel-Guillaume, le 6 mai. Et ensuite, il y en a une autre, Nord-Sarthe, au domaine du bois d'Aubé. Quelque chose comme ça, je crois, je te reparlerai. Avec une heure et demie de sept, donc ça va être cool. J'en ai une autre à placer aussi en Sarthe. Et aussi, une autre à l'entre-deux à Angers. Et il faut que je te dise que j'ai commencé à écrire mes souvenirs de printemps avec une idée bien précise en tête. Faire évoluer mon registre de chant, qui sera beaucoup plus parlé et beaucoup plus assumé. Ça sera quelque chose d'un peu moins lisse, encore moins lyrique. Je suis passé d'une castafior à quelque chose où je vais parler comme je te parle. Et j'ai hâte que tu entendes. J'espère que tu aimeras. Je serai content. Je suis en train de réfléchir au clip du premier morceau. Que je vais sortir, je pense, indépendamment de Souvenirs de Printemps. Parce que j'ai vite envie de le sortir. Et qui annoncera Souvenirs de Printemps, on va dire ça comme ça. Et donc, on passe aux réseaux sociaux. Instagram qui monte. Je suis content. Il s'est passé aussi un truc qu'il faudrait que je te parle. Il y a une de mes vidéos que j'ai postées. Un Trumpet Man. C'est des vidéos que je posterai des gens qui peuvent être avec moi sur scène. De Gérard qui a été vu, je ne sais pas combien de fois. Et les gens la likeaient. Et je n'avais aucune idée de pourquoi l'algorithme la mettait plus en avant. Je n'ai pas changé de hashtag. Je n'ai rien mis de plus en avant. Mais elle a été vue, elle a été vue, elle a été likée. Donc, ça me faisait 8 heures. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je vais m'y interder. Peu importe. Je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Et bonsoir. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada